En 2015, les pays membres de l'OIE ont adopté un plan stratégique pour la période 2016-2020 qui donne à l'organisation un cadre de travail de façon à ce que nous puissions mieux anticiper et relever les défis dans le domaine de la santé animale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'adresser à vous pour vous présenter les résultats obtenus grâce à l'engagement des collaborateurs de l'OIE, mais aussi des 182 pays membres de notre réseau mondial d'experts et de nos partenaires. Et c'est grâce à cet engagement collectif que nous permettons à l'OIE de remplir avec efficacité sa mission. Bien sûr, nos objectifs sont ambitieux, mais nous nous sommes préparés pour pouvoir les atteindre. Nous avons revu notre organisation, nous avons modernisé nos modes de travail, nos procédures, et je crois que nous sommes également plus ouverts à l'extérieur, car c'est grâce à cette ouverture que nous enrichissons notre expertise. Alors, notre engagement, il est d'abord envers nos pays membres et les autorités de ces pays. Nous mettons à leur disposition des normes, des lignes directrices établies sur les meilleures connaissances scientifiques, afin qu'ils puissent avoir les outils pour développer au niveau national les programmes et les politiques sanitaires qui leur permettront de gérer, de contrôler, d'anticiper les maladies animales qui impactent leur économie nationale. Notre engagement, il est aussi envers les services vétérinaires nationaux, à qui nous proposons des outils d'évaluation de leur structure afin d'améliorer leur performance. Nous mettons également à leur disposition des informations sanitaires régulièrement actualisées, de façon à ce qu'ils puissent adapter aussi leurs décisions. Nous leur fournissons, si nécessaire, un accès à des banques de vaccins, ou bien de nombreux outils de communication qui les aident aussi à développer leur activité sur le terrain. Et le terrain, justement, c'est notre dernier engagement vis-à-vis de tous ceux, les acteurs, vétérinaires, paraprofessionnels, mais aussi les éleveurs qui sont en première ligne et à qui nous devons apporter un soutien par la mise à disposition d'informations, en encourageant les partenariats publics-privés qui permettent des synergies entre les actions et en leur apportant effectivement l'aide dont ils ont besoin. Ce rapport annuel 2018 est un bilan mi-parcours. Je remercie tous ceux qui ont contribué, car travailler avec l'OIE pour une meilleure santé animale dans le monde, c'est œuvrer pour un avenir meilleur. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada